Diffusion du journal télévisé ce soir 21h30. Retro 21, le rendez-vous du soir illustré. Dans la nuit du 22 août 1956, on est fini. Les sauveteurs parvenus à l'étage 835 du charbonnage de bois du casier à Marcinelle ont découvert 85 corps sans vie. La catastrophe provoquée par un incendie qui s'est propagé dans les galeries a causé la mort de 262 mineurs, en majorité italien. A partir de deux pièces de Tennessee Williams, Elia Cazan réalise Baby Doll, un film sur une Lolita qui se refuse à son mari, lui promettant qu'il en serait autrement le jour de ses 20 ans. Un film dont la sensualité fit naître bien des polémiques, mais aussi une charmante tenue de nuit, le Baby Doll porté par Carole Baker. L'écrivain Romain Garry, d'origine soviétique, reçoit le prestigieux prix Goncourt pour son roman Les Racines du Ciel. Naturalisé français depuis 1945, il mène également une carrière diplomatique et devient consul de France à Los Angeles, un poste qu'il occupera jusqu'en 1960. Le mariage qui fait rêver cette année est sans conteste celui du prince régné de Monaco et de l'actrice Grace Kelly qui s'était rencontrée lors d'un tournage dans la Principauté. La jeune femme américaine et son époux rendent visite à Ike. Le président Eisenhower a été réélu le 6 novembre avec succès pour un second mandat. Question Rétro 21 Qui remporte en 1956 le concours Rennes-Élisabeth ? Pour participer au jeu Rétro 21 sur Télé 21 ou Radio 21 midi 45, remplissez le bulletin réponses à découper dans le soir illustré de cette semaine ou disponible dans les centres de la RTBF. Vous leur envoyez à l'adresse indiquée sur l'écran avant le lundi 25 novembre minuit, le cachet de la poste faisant foi. Toutes les semaines, au choix, un téléviseur couleur ou une chenille fille complète à gagner, chacun d'une valeur de 50 000 francs. Rétro 21, le rendez-vous du soir illustré. La meilleure part d'Yves Allégret est un film de fiction qui présente en même temps toutes les qualités d'un documentaire et ce sur un sujet peu exploité au cinéma. A 2000 mètres d'altitude, dans le cadre authentique d'un barrage en construction, il reconstitue le quotidien difficile des ouvriers confinés dans un microcosme où individus de toute nationalité sont guettés journellement par la tragédie. La photo est d'Henri Alcan qui travaille avec les plus grands cinéastes français et internationaux dont Wenders, aux côtés de Gérard Philippe, Gérard Roury et Louis Vel.